Comme je le fais quasiment tous les soirs, et très souvent le matin, je vais chercher mes enfants à l'école. Vous savez pourquoi ? Parce que je travaille 7 jours sur 7, à peu près 90 heures par semaine. Je suis entrepreneur, j'ai choisi ma vie, donc j'arrive à gérer ma vie, et j'ai un privilège de pouvoir gérer ma vie pour augmenter mon degré de liberté. Mais ça ne m'empêche pas de travailler 90 heures par semaine. Et mon style de vie, évidemment, ne s'adresse pas à tout le monde. Mais s'il est un point important pour moi, dans mon équilibre, c'est la famille, le sport, les rencontres. Et ce que je veux vous dire, c'est que il y a comme cela, probablement que vous devriez le faire, ou vous le faites déjà, mais il y a probablement dans une vie qui est courte, des points qui sont, mais vraiment, vraiment non négociables pour vous. C'est à vous de trouver dans votre agenda et de placer des rendez-vous non négociables. J'appelle cela des rendez-vous... Il n'est pas beau ce petit, il est comme ça. J'appelle cela des rendez-vous non négociables. C'est-à-dire que vous êtes en permanence harcelé par les courriels, par les coups de téléphone, par les gens qui rentrent dans votre bureau. Au quotidien, la plupart d'entre vous, les plus rationnels d'entre vous, vont dire, mais je maîtrise parfaitement ma vie. Sauf que tu as un SMS, un message texte qui peut foutre en l'air ta journée entière. Je ne parle pas de gros problèmes graves, de très mauvaises nouvelles, d'accord ? Mais au quotidien, ce ne sont pas les problèmes, un cancer, la perte de son enfant, une maladie grave. Ce ne sont pas les problèmes qui pourrissent notre vie. Ce sont les tracas. J'ai taché ma chemise, j'ai raté un rendez-vous, je suis encore en retard, j'ai cabossé un petit peu ma voiture, même si ce n'est pas très joyeux. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Ce ne sont pas des choses existentielles qui pourrissent notre vie. Et la perte de contrôle, vous pouvez la jauger, la détecter si vous laissez les courriels rythmer votre journée. Un courriel rentre, vous vous sentez obligé de l'ouvrir. Le téléphone sonne, vous décrochez. Évidemment, il y a des métiers qui vous obligent de faire cela, mais métier de secrétaire, par exemple, ou de standardiste, etc. Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que si vous prenez du recul sur ce que je vous dis, dans la semaine, il y a forcément des espaces dans votre vie qui doivent avoir ce label non négociable. et d'aller chercher mes enfants le matin autant que je peux quand je suis ici, évidemment, à Montréal et d'aller les chercher comme ça maintenant le soir, c'est non négociable. Si tu n'as pas de rendez-vous ou de point de rencontre véritablement non négociable dans ton agenda, tu n'as pas de vie. c'est ce que je crois en tout cas. Maintenant, il me reste à voir où est-ce qu'ils sont. Ah, ils sont là-bas. Et ça, vous voyez, ces instants-là, pour rien ne monte, je passerai à côté. Alors, peut-être que pour vous, ce sera si vous n'avez pas d'enfant, ce sera peut-être un rendez-vous avec un client, ce sera peut-être le sport, ce sera peut-être la lecture, mais quoi qu'il en soit, ayez dans votre agenda des rendez-vous non négociables.